Je veux mieux comprendre les comportements alimentaires pour mieux agir, faire de meilleures interventions. J'avais perdu près de 160 livres assez rapidement. Je me suis mis à reprendre du poids par la suite. Il y avait clairement quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose de plus profond. Chaque patient est unique, alors chaque intervention doit l'être aussi. Il faut bien saisir la problématique du patient, sinon on risque de passer à côté du bon diagnostic et de la chance d'améliorer sa vie. Mais tout ça me dépassait. Je voyais vraiment que je m'en allais vers un échec. J'avais besoin de quelqu'un pour aller plus loin. J'avais besoin de quelqu'un pour voir plus clair. Pour y arriver, il faut la recherche. Elle sert à mieux cerner la complexité des patients et définir leur profil. Je veux offrir des services personnalisés qui s'appuient sur les données scientifiques. Je veux qu'ensemble, on change leur mode de vie, leur façon de penser, leurs réflexes, bref, leur univers. Le diagnostic de Catherine a été pour moi comme une révélation qui a changé ma vision sur mes difficultés. La pratique nourrit la recherche, la recherche améliore la pratique et l'interrelation entre les deux est super importante. Je sais à quel point ça a une réelle influence sur le bien-être de nos patients. Maintenant, je suis bien. Je suis en santé. J'ai une bien meilleure qualité de vie. Catherine m'a aidé à bien comprendre ma situation. Ça a été pour moi un point tournant. Je veux que mon travail contribue à améliorer la vie des gens. Ma vie a complètement changé. Je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Je m'appelle Catherine Bégin. Je suis professeure en psychologie et directrice du centre d'expertise poids, images, alimentation, le CEPIA de l'Université Laval. Je m'appelle Marc-André Préjean et je suis patient au CEPIA. Ensemble, on construit aujourd'hui le monde de demain.